Rotten Tomato, pourquoi tu me détestes ? Qu'est-ce que je t'ai fait dans la vie pour que tu me détestes autant ? Je ne sais pas. Salut, bienvenue dans cette nouvelle CR. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à un film que j'ai vu ce week-end. Méga cool. Bon, les critiques n'ont pas forcément les mêmes goûts que moi, j'ai l'impression. Que Rotten Tomato, Sens Critique, IMDB, n'ont pas forcément été d'une générosité folle avec ce film. Mais bon, dans tous les cas, j'ai kiffé ce film. Je pense que potentiellement, vous aussi, vous allez kiffé toi derrière ton ordi à terre. Putain, j'ai prévu que je voyais mes bretelles. Oui, je porte des bretelles. J'ai plus de ceinture, donc je porte des bretelles. Donc, revenons à nos moutons. J'ai maté Arizona de Jonathan Watson, avec dans le rôle principal, Danny McBride, qui joue Sony. Tu as également Rosemary DeWitt, qui joue Cassie. Tu as aussi Luke Wilson, qui joue Scott, le mari de Rosemary, c'est-à-dire le mari de Cassie. Tu as Seth Rogen aussi, qui joue dedans. Voilà pour le casting rapide. Le concept de l'histoire, le petit pitch de l'histoire. Tu suis donc Casey Flower, qui n'est autre que Rosemary DeWitt, qui est agent immobilière, dans une région de l'Arizona, bien entendu. En pleine période de la crise des subprimes immobiliers aux Etats-Unis, c'est en 2009 à peu près. Enfin, la crise immobilière, quoi. Et la meuf est une agente immobilière qui a acheté une maison dans ce quartier-là, qui est devenue à Chier, le quartier, où dans ce lotissement, tu dois avoir trois habitants, quoi. Et donc, Rosemary est bloquée dans cette villa avec sa fille. Son mari, son ex-mari, habite à l'extérieur de la ville avec sa nouvelle femme, qui s'appelle... Je ne sais pas pourquoi, c'est Elisabeth Gillis qui la joue, c'est Kessel, ou Kessel, Kessel, tout comme ça. Je mettrai le nom en tout. Et donc, voilà, cette meuf, elle est là, qui est bloquée dans cette villa, elle travaille dans une agence immobilière de merde, avec un patron de merde, qui est, entre autres, Seth Rogen, qui joue l'exécrable à la perfection. Le mec, c'est un enfoiré de première, une enflure de base, qui traite comme de la merde notre pauvre Rosemary. Le problème, c'est qu'un jour, un matin, Kessie va au tas, elle retrouve son patron, elle va dans son bureau, elle se pose, elle attend. Et entre-temps, tu as un mec qui arrive, Danny McBride, alias Sony, ou c'est l'inverse, on dit Sony, alias Danny McBride, c'est tout. Donc, ce personnage, Sony, rentre dans le magasin, connaît le patron, tu vois qu'avec le patron, ils se connaissent, mais ils mangent quelques petites punchlines, donc en fait, ils ne doivent pas forcément trop se surkiffer. Il en vient une situation au lieu de conflit, Seth Rogen et Danny McBride se fritent, et Danny McBride bute Seth Rogen. Le début du film commence sur ça, sur la mort de Seth Rogen, qui bascule par-dessus le balcon de l'agence immobilière, et s'éclate le crâne sur le sol, avec une belle marre de sang. À partir de là, Sony découvre qu'il a été vu par Cassie, qui était dans un bureau à côté, et donc décide de la kidnapper. Le problème, c'est que Sony, ce n'est pas forcément un mauvais gars, c'est un mec qui doit avoir un bon fond, quand même, à la base, mais par contre, qui a des pulsions, des pulsions d'agressivité extrêmement folles. Et le mec va rentrer dans un cercle de destruction et de violence, il bute le gars, ensuite, il kidnappe la meuf, ensuite, il va se passer quelque chose, ensuite, il va se passer quelque chose, et ça part trop trop vite. Et donc, le pitch de l'histoire, c'est ça. Franchement, le pitch est simple, réellement, là où j'ai été surpris, c'est principalement sur l'interprétation de Danny McBride, qui est méga folle. Il joue le psychopathe qui part en couille, et qui devient de plus en plus fou, et de la machine s'emballe, parce que le mec, il perd le contrôle total, mais c'est extrêmement bien. Il est drôle, mais en même temps horrible, il est en même temps flippant, malaisant, il a tous les éléments du gros psychopathe qui fait vraiment flipper sa mère. Et puis, Cassie Flower et sa fille, je sais plus quoi elle s'appelle sa fille, et sa fille, putain, pour une fois que des femmes, des personnages de femmes sont bien construits, ils sont pas des grosses teubées qui se font juste zigouiller par le méchant, parce que voilà, elles sont juste connes, comme souvent dans les films d'horreur, c'est con, mais les femmes, souvent, elles sont mal écrites dans les films d'horreur. Mais là, putain, la meuf, elle a des couilles, la fille, elle est intelligente, quand t'as un moment, t'as le tueur qui veut essayer de la choper, elle réagit au quart de tour, elle sait quoi faire, elle a agi bien quoi, tu vois, franchement, c'est méga cool, tous les personnages sont bien, t'as aussi. Luke Wilson, qui joue donc Scott, l'ex-marie de Cassie, qui lui vit à l'extérieur, putain, lui aussi, il est bien, alors bon, il a pas un rôle extraordinaire, il a pas l'un des plus grands rôles dans le film, mais par contre, quand il est là, il joue la douceur, il joue la gentillesse, tu sens que c'est un père, bon, qui se remarie avec une plus jeune, mais bon, c'est pas écrit comme ça quoi. Non, franchement, le film, niveau écriture, j'ai trouvé ça ouf quoi, mais par contre, je comprends pas, l'écriture des personnages est cool, la mise en scène est folle, t'as des plans, mais une esthétique, ça filme le désert, mais c'est un truc de ouf quoi, des ambiances, de, enfin, niveau ambiance, c'est good, hein quoi, musique, ça passe bien, et je comprends pas. Normalement, à la fin du film, avec les potes, on fait, putain, gars, ça fait trop plaisir, on s'attendait trop pas à ça, on est rentrés dans le film, on s'y attendait pas, quand on est rentrés dedans, on se dit, bon, c'est quoi, ça va être une comédie, ça va être, je sais pas, mais en fait, non, c'est parti sur du, de, la comédie horrifique, on pourrait appeler ça, ou du thriller comique, mais franchement, j'ai sûr qu'il fait, et puis avec les potes, on fait, bon, allons voir les critiques, qu'est-ce qu'elles en pensent sur les internets, et là, on tourne, mais tu fais, putain, mais what, comment c'est possible, IMDB 5,7, tu fais, ah putain, mais gars, 5,7 sur 10, c'est pas ouf, quand même, le film, il est méga bien, quoi, Sens Critique, je crois, oh merde, moi j'ai lu Sens Critique, la chier, c'est celui-là, le chiffre de Sens Critique, ah, j'ai oublié ça, Rotten Tomato, 40%, Rotten Tomato, de la noter, 40%, putain, mais c'est un truc de ouf, sur le même site, tu as le film Air Bud, il a été noté 45%, le concept de ce film-là, c'est un chien qui joue au basket, et ça, ça a une meilleure note que ce film-là, avec une interprétation de fou, avec, enfin, un truc de gueudin, quoi, Jurassic World, King Kong Fallen, il est à 50%, et le dernier, le dernier film qui est sorti sur Netflix, là, Triple Frontière, il est à 76%, 73%, j'ai regardé le film dimanche soir, j'ai maté le film, je l'ai enclenché à 21h, à 21h30, 40, je dormais déjà, le film, il est à 73%, j'ai fait, mais putain, mais bordel, qu'est-ce qui se passe, alors j'ai des goûts de merde, j'ai des goûts de merde, donc à pas, merde, c'est ahurissant, putain, mais les sites, enfin, je sais pas, je comprends pas, alors oui, Rotten Tomato, c'est un cumul de plusieurs critiques, qui fait donc une sorte de résumé, c'est pas directement une personne, donc réellement, si Rotten Tomato mis 40%, c'est que tu as un certain nombre de personnes qui l'ont considéré comme ça, mais putain, mais bordel, c'est quoi vos goûts ? Les gens de Rotten Tomato, là-bas, vous regardez quoi comme film ? Là, il y avait du corps dans ce film-là, il y avait de l'humour, c'était de la comédie, il y a des acteurs qui étaient bien, alors oui, alors peut-être parce que c'est de la branche des potes de Seth Rogen, et tout ça, donc oui, c'est pipi caca, oui, on met, non, mais même pas, là, dans ce film-là, t'as même pas une once de caca sur les murs, c'est un truc d'ouf, je comprends pas, je comprends pas, mais bon, en tout cas, les gars, si vous aimez bien les films d'horreur, n'hésitez pas à aller le voir, ce film-là, si vous aimez bien les comédies aussi, si vous aimez bien Danny McBride, n'hésitez pas, parce que franchement, là, il est ouf, sa mère, et puis, et puis voilà, donc, c'était Arizona, de Jonathan Watson, écrit par Luc Del Fabrici, je crois, Fabrici, un truc comme ça, et donc voilà, en tout cas, les gars, c'était Ridvo, je vous dis à plus, profitez bien, et puis à la prochaine, et ciao, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada